Quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, cent. « Non ! » Gloria retira son petit avant-bras potelé dont elle se servait pour cacher ses yeux et demeura un instant le nez froncé, enclinant des yeux dans la lumière du soleil. Puis, s'efforçant de regarder dans toutes les directions à la fois, elle fit quelques pas prudents à l'écart de l'arbre contre lequel elle s'appuyait. Elle allongea le cou pour évaluer les ressources d'un bouquet de taillis sur la droite, puis recula encore un peu pour mieux voir ses recoins ombreux. Le silence n'était troublé que par l'incessant bourdonnement des insectes et le pieillement éventuel de quelques oiseaux téméraires, bravant l'ardeur du soleil de midi. « Gloria fit l'amour. Je parie qu'il est rentré dans la maison et pourtant je lui ai répété un million de fois que ce n'était pas permis. » Enquimant fortement ses lèvres minuscules et le front barré d'un pli sévère, elle se dirigea avec détermination vers le bâtiment à deux étages de l'autre côté de l'allée d'accès. Elle entendit trop tard le bruissement derrière elle et le ploc-ploc rythmique des pieds métalliques de Roby. Elle virevolta sur place pour apercevoir son compagnon triomphant sortir de sa cachette et se diriger vers l'arbre maison à toute vitesse. « Attends, Roby ! » cria-t-elle dépitée. « Tu as triché, Roby ! Tu m'avais promis de ne pas courir avant que je t'ai trouvé ! » Ses petits pieds ne pouvaient pas lutter avec les enjambées gigantesques de Roby. Puis, à moins de trois mètres du but, il prit soudain une allure d'escargot. Et Gloria, d'un suprême diallo effréné, le dépassa en haletant pour venir toucher la première l'écorce de l'arbre. Et rayonnante de joie, elle se tourna vers le fidèle Roby et, avec la plus noire ingratitude, le récompensa de son sacrifice en le raillant cruellement de son inaptitude à la course. « Roby est une tortue ! » cria-t-elle à tue-tête avec toute l'inconséquence d'une petite personne de huit ans. « Je le bats comme je veux ! Je le bats comme je veux ! » salmodie-t-elle d'une voix percente. Roby ne répondait pas, bien entendu. Du moins, pas en parole. Il fit mine de courir, alors qu'en réalité il trottait sur place, jusqu'au moment où Gloria s'élança à sa poursuite. Alors il régla son allure sur la sienne, la distançant de peu, la forçant à virer sur place en décrivant des crochets courts, ses petits bras battant l'air follement. « Roby ! » cria-t-elle. « Arrête ! » et son souffle à le temps transformait son rire en hoquet. Soudain, il la saisit, la souleva et la fit tourner avec lui et le monde devint pour elle un tourbillon surmonté d'un néant bleu, avec des arbres tendant avidement leurs branches vers le vide. Puis elle se retourna de nouveau sur l'herbe, appuyée contre la jambe de Roby, serrant toujours dans sa menotte un doigt de métal dur. Au bout d'un moment, elle retrouva son souffle. Elle repoussa vainement ses cheveux en désordre, en imitant vaguement un geste de sa mère, et se contorsiona pour voir si sa robe était déchirée. Elle abattit sa main sur le torse de Roby. « Méchant garçon, je vais te donner une fessée ! » et Roby de jouer la frayeur en se protégeant le visage de ses mains, si bien qu'elle dut ajouter. « Non, Roby, je ne te donnerai pas la fessée. Mais à présent, c'est mon tour de me cacher, parce que tu as les jambes plus longues que les miennes, et que tu avais promis de ne pas courir avant que je t'ai trouvé. » Un bioche à la tête, qui était en réalité un petit paralépipède aux angles arrondis, réuni à un second, mais plus grand paralépipède, qui lui tenait lieu de torse, au lieu d'un cylindre court mais flexible, et alla s'appuyer docilement contre l'arbre. Une mince feuille de métal descendit sur ses prunelles brillantes, et de l'intérieur de son corps parvint un tic-tac bruyant et régulier. « Ne regarde pas, et ne saute pas de chiffres ! » l'avertit Gloria en courant se cacher. Avec une régularité de métronome s'effectua le décompte des secondes, et, lorsque vint la centième, les paupières se levèrent, et les yeux brillants de Roby balayèrent le paysage. Ils s'arrêtèrent un instant sur un fragment de tissu coloré qui dépassait au-dessus d'un rocher. Il s'avança de quelques pas, et se convainquit qu'il s'agissait bien de Gloria, qui s'était accroupie derrière cet abri. Lentement, prenant bien soin de demeurer constamment entre Gloria et l'arrière-maison, il s'approcha de la cachette, et, lorsque Gloria se trouva en pleine vue et dans l'impossibilité de prétendre qu'elle n'était pas découverte, il tendit un bras vers elle, en claquant l'autre contre sa jambe pour la faire résonner. Gloria se redressa, la mine boudeuse. « Tu as regardé ! » s'exclama-t-elle, avec une insigne mauvaise foi. « Et puis je suis fatigué de jouer à cache-cache. Je veux que tu me portes. » Mais Roby, offensé par cette accusation injuste, s'assit avec précaution, et remua lourdement la tête de droite à gauche. Gloria changea de ton aussitôt et se fit cajeuleuse. « Allons, Roby, je ne parlais pas sérieusement. Porte-moi. » Mais Roby n'était pas robot à se laisser convaincre aussi aisément. Il regarda le ciel d'un air têtu, et secoua la tête avec encore plus d'emphase. « Je t'en prie, Roby, porte-moi. » Elle lui entoura le coup de ses bras roses et l'étrignit avec force. Puis, changeant d'humeur en un instant, elle s'écarta de lui. « Si tu ne veux pas, je vais pleurer. » Et son visage se crispa en une grimace lamentable. Mais Roby, au cœur dur, ne se laissa pas émouvoir par cette affreuse éventualité. Et secoua la tête une troisième fois. Gloria jugea nécessaire de jouer sa carte maîtresse. « Si tu ne veux pas, » s'exclama-t-elle, « je ne te raconterai plus d'histoire, c'est tout. Pas une seule. » Roby capitula immédiatement, et inconditionnellement devant cet ultimatum. Au champ de la tête vigoureusement, au point de faire résonner le métal de son cou. Avec des gestes prudents, il souleva la fillette et la déposa sur ses larges épaules plates. Gloria ravala instantanément les larmes qu'elle menaçait de verser, et roucoula de plaisir. La peau métallique de Roby, maintenue à température constante de 21 degrés par les enroulements à haute résistance disposés à l'intérieur de sa carcasse, était d'un contact agréable, et le magnifique son de cloche fêlée que produisaient les talons de la fillette en battant rythmiquement contre la poitrine du robot, était véritablement enchanteur. « Tu es un croiseur de l'air, Roby. Tu es un grand croiseur de l'air, tout en argent, étend les bras horizontalement. Il le faut, Roby. Si tu veux être un croiseur de l'air. » Gloria tourna la tête du robot et se pencha à droite. Il s'inclina fortement. Gloria équipa le croiseur d'un moteur qui faisait brrr, et ensuite d'armes qui faisaient boum, et tchut, 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 tchut. des pirates leur donnaient la chasse et l'artillerie du croiseur rentrait en action les pirates tombaient en pluie je viens d'en abattre un autre encore deux autres criait-elle et puis plus vite mes amis dit gloria la mine sévère nos munitions commencent à s'épuiser elle visa par dessus son épaule avec un courage indomptable et robbie était un navire spatial fonçant dans le vide avec le maximum d'accélération il galopait à travers le champ se dirigeant vers le carré de routes herbes poussant à l'autre extrémité lorsqu'il s'immobilisa avec une brusquerie qui arracha un cri à la jeune amazone aux joues en pourpris puis il la déposa sur le moelleau tapis vert gloria allotait suffoqué en émettant par intermittence des exclamations murmuré quelle belle dialopade robbie attendit qu'elle lui repris son souffle puis tira gentillement sur l'une des mèches de cheveux de la fillette tu désires quelque chose demanda gloria les yeux agrandis par une candeur apparemment sans artifices mais qui ne trompe pas nullement son énorme bonne d'enfant il tira plus fort sur la mèche oh j'y suis tu veux que je te raconte une histoire robbie hocha vivement la tête laquelle robbie décrivit un demi-cercle dans l'air avec un seul doigt encore protesta la petite fille je t'ai déjà raconté cendrillon au moins un million de fois tu n'es pas encore fatigué de l'entendre c'est un conte pour bébé nouveau demi-cercle et bien gloria prit un air inspiré repassa mentalement les détails du conte en même temps que plusieurs additions de son cru dont le nombre était d'ailleurs important et comment ça es-tu prêt bon il y avait une fois une belle petite fille qui s'appelait cendrillon elle avait une marâtre terriblement cruelle gloria parvenait au point culminant du récit aux douze coups de mille-mix chaque chose reprenait son aspect banal et quotidien et robbie écoutait avec passion les yeux brûlants lorsqu'elle fut interrompue gloria c'était la voix haute perchée d'une femme qui venait d'appeler non pas une fois mais plusieurs et l'on y discernait la nervosité d'une personne chez qui l'anxiété prenait le pas sur la patience maman m'appelle dit gloria quelque peu inquiète je crois que tu ferais bien de me ramener à la maison robbie robbie obéit avec célérité car quelque chose en lui estimé qu'il convenait d'obéir à madame weston sans le moindre soupçon d'hésitation le père de gloria se trouvait rarement chez lui durant le jour sauf le dimanche aujourd'hui par exemple et alors il se montrait gai et compréhensif la mère de gloria au contraire constituait une source de malaise pour robbie et il avait toujours tendance à fuir sa présence madame weston les aperçut dès qu'ils se redressèrent au dessus du rideau des hautes herbes et se retira à l'intérieur de la maison pour les attendre je me suis égozi à t'appeler gloria dit elle sévèrement où étais-tu donc j'étais avec robbie va lui dire gloria je lui racontais cendrillon et j'ai oublié l'heure du dîner et bien il est dommage que robbie n'ait pas eu plus de mémoire puis comme si cette réflexion lui rappelait la présence du robot vous pouvez disposer robbie elle n'a plus besoin de vous en ce moment puis elle ajouta d'un ton brutal et surtout ne vous avisez pas de revenir avant que je ne vous appelle robbie fuit demi-tour pour obéir puis hésita comme gloria prenait sa défense attendez maman il faut que vous lui permettiez de rester je n'ai pas fini de lui raconter cendrillon je lui avais promis de lui raconter cendrillon et je n'ai pas terminé gloria je vous assure maman il sera sage que vous ne saurez même pas qu'il est là il va s'asseoir bien gentiment sur la chaise dans le coin et ne dira pas un mot je veux dire il ne bougera pas n'est ce pas robbie robbie agita sa tête massive de haut en bas gloria si tu ne te tais pas immédiatement tu ne verras pas robbie toute la semaine la fillette baissa les paupières très bien mais cendrillon est l'histoire qu'il préfère et je ne l'ai pas terminé et il l'aime tellement le robot s'éloigna la part désolé et gloria étouffa un sanglot au coup c'est hum sam tout Sous-titrage ST' 501